... Merci à tous d'être venus. Le 21 décembre, nous avons lancé une pétition non au pass vaccinal, comme vous le savez. Au bout de 10 jours, soit le 31 décembre, elle avait dépassé 1 million de signatures. C'est un record dans l'histoire de la Vème République. Aucune pétition n'a jamais atteint plus d'un million de signatures en 10 jours. Le compteur continue à grimper. Je vous annonce d'ailleurs qu'il a été rétabli, ce compteur. Donc vous pouvez de nouveau voir en direct le nombre de signatures qui continuent d'affluer. Mais cette pétition, ça n'est pas seulement été un succès et surtout un immense mouvement populaire. Elle a également été cible d'attaque. Elle a été cible d'attaque à la fois de plus en plus croissante, de plus en plus sophistiquée de la part de hackers dont nous ignorons l'identité, qui ont délibérément cherché à déstabiliser les vraies signatures et la crédibilité de cette pétition. Elle a été l'attaque, j'ai été l'attaque à titre personnel d'articles de presse à ces nauséabonds, qui m'ont évidemment beaucoup blessé. Mais ces attaques de presse se sont attaquées aux messagers, mais pas aux messages. Et le message n'a pas été suffisamment relayé. Donc je viens aujourd'hui vous apporter, je vous l'apporte à vous, je vous la montre à vous, et je vais la déposer en deux exemplaires dans un instant au service officiel de réception des documents de l'Assemblée nationale. Donc là, voici cette pétition. La liberté ! Bravo à vous ! Liberté ! Liberté ! Liberté ! Liberté ! Ce document contient en première page le texte adressé à nos élus, c'est-à-dire aux députés et aux sénateurs. Merci. Un peu à contre-jour. Donc il contient le texte adressé à nos députés et à nos sénateurs pour leur rappeler leur responsabilité devant nous, mais aussi devant l'histoire, pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Je vais revenir là-dessus dans un instant. Et il contient surtout le 1.200.000 signatures que nous avons récoltées à la date de lundi dernier. C'est quoi ces adresses ? Bravo ! Je vous rassure, il n'y a pas les adresses mail, puisqu'on m'a notamment accusé de vendre des adresses mail, ce qui n'est pas le cas. Il y a les noms des gens et simplement leur code postal. Vous voyez que ça représente, c'est assez émouvant, il faut s'approcher de très très près, et je sais que tout le monde ne pourra pas s'approcher de très près pour les voir, mais pour voir en détail les noms, et ça représente un nombre considérable de personnes. Toutes les petites noms qu'on voit, c'est les personnes qui ont signé cette pétition. Voilà, exactement. Il y a plus d'un million de personnes, les amis, qui ont signé cette pétition. Combien de jours, là ? Combien de jours, là ? Alors, là, au total, allez voir sur le site, parce que ça change tout le temps. Il n'y en a plus, maintenant, ce nombre qui est affiché ici. Sur le site, il est bloqué, on a dépassé 1 200. Un million d'eux. Non, non, le compteur a été rétabli en fin de matinée. Combien il est, alors ? On a dépassé un million d'eux aujourd'hui. Et à propos de votre sécurité, vous avez rétabli votre code de sécurité. J'aimerais juste continuer à dire quelques mots. Cette pétition n'est pas une pétition contre le vaccin. Cette pétition est une pétition contre le pass vaccinal. Cette pétition défend nos libertés, nos droits, qui sont aujourd'hui face à un péril majeur. Nos députés, nos sénateurs ont la responsabilité de défendre ces droits, ont la responsabilité de défendre la Constitution, puisque, contrairement à ce qu'annonçait M. Macron, qui est très malin, ce projet de loi ne consiste pas à emmerder les non-vaccinés. Il consiste à emmerder tous les Français. Car tous les Français seront concernés par cette loi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où votre dose de rappel n'a pas été faite, vous serez, au lieu, aux yeux de la loi, vous serez non-vaccinés. Et ce sont donc tous vos accès sociaux, toute votre vie sociale, qui sera paralysés par cette action. Il s'agit de discrimination envers les Français. On tente depuis des siècles, des années, dans notre pays, de mettre fin à la discrimination pour cause d'origine ethnique, pour cause de religion, pour cause de genre. Mais nous sommes en train d'instaurer actuellement une discrimination pour des raisons médicales. La question qui est aujourd'hui débattue à l'Assemblée nationale et bientôt au Sénat, est-ce que nous voulons, demain, à partir du 15 janvier, peut-être un petit peu plus tard, mais espérons-le jamais, être discriminés pour des raisons de santé dans notre pays ? Non ! Est-ce que nous sommes prêts ? C'est une raison pseudo-médicale. C'est une autre question. Ça n'a rien à voir avec la médecine. La médecine, le Sénat n'était pas discriminé. Finissez, finissez. Est-ce que nous sommes prêts à... Oh, c'est député ! Est-ce que nous sommes prêts à faire une croix sur notre liberté de consentement écriré ? Jamais ! Est-ce que nous sommes prêts à ce que notre identité soit contrôlée en permanence par n'importe qui, par des restaurateurs, par des contrôleurs de trains, par en fait toute personne qui, aux yeux de la loi, n'a pas le droit de le faire, puisque le contrôle de l'identité est normalement la prérogative des forces de l'ordre, qui sont ici pour nous prêter main-forte et je les remercie. Le Conseil constitutionnel, dans son avis du 5 août 2021, pour justifier son approbation du pass sanitaire à l'époque, avait expliqué que l'une des conditions de cette approbation était justement que le contrôle d'identité resterait l'apanage des forces de l'ordre. Cette condition est obsolète. Le Conseil constitutionnel avait déclaré qu'une des conditions d'approbation serait que le pass sanitaire n'était pas équivalent à une obligation vaccinale, étant donné qu'on pouvait l'obtenir par un test négatif ou une preuve de guérison. Cette condition est obsolète. Le Conseil constitutionnel avait approuvé le pass sanitaire en disant que cette démarche, cette mesure, était temporaire, limitée dans le temps. Vous savez qu'elle était au départ limitée au 15 novembre, puis elle a très vite été repoussée au mois de juillet. Cette disposition a purement et simplement disparu du projet de loi du gouvernement. Il faut que nos concitoyens aient conscience que si cette loi passe, elle ne sera pas temporaire. Elle restera dans notre quotidien. Elle restera, et c'est un cheval de Troie, parce qu'elle pourra être augmentée. Désolé pour la liaison. Elle pourra être augmentée. C'est-à-dire que d'autres données médicales, et pourquoi pas d'autres données de type personnel. Et là, je laisse le libre champ à votre imagination, ou plutôt à l'imagination du pouvoir. Surtout quand c'est traité par Microsoft. Ou Microsoft. Ou d'autres. Tous les autres. Du code de Nuremberg, vous en parlez ou pas ? De quoi ? Du code de Nuremberg. Oui, alors, je peux parler du code de Nuremberg. Je peux vous parler de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Je peux vous parler de la Constitution. Oui, mais le code de Nuremberg, ça fait référence au nazi quand même. Oui, mais ça s'applique toujours aujourd'hui. Pour l'instant, on voudrait que les députés soient au service des citoyens. Alors, vous avez raison, madame. Vous avez raison, madame. J'aimerais rappeler à nos députés qu'ils ne sont pas seulement au service d'un parti, qu'ils ne sont pas seulement au service d'une politique. Il ne s'agit plus de politique aujourd'hui. Il s'agit de notre avenir immédiat. Demain, si vous n'êtes pas vacciné, mais si vous n'avez pas reçu votre troisième dose, ou dans l'avenir, votre quatrième dose, ou votre cinquième dose, votre dernière dose, en somme, vous pourrez ne plus avoir le droit de prendre le train pour aller voir votre petite amie, pour aller voir vos parents malades. Vous n'aurez plus le droit d'aller fêter une occasion quelconque au restaurant. Vous n'aurez plus le droit d'aller vous détendre au cinéma. Ces droits sont des garanties de notre citoyenneté, contrairement à ce que dit M. Matron. Ce ne sont pas des récompenses pour s'être fait vacciner. On récompense par de la liberté des gens qui ont été emprisonnés, des gens qui ont été privés de liberté pour des raisons légales. Nous ne sommes pas dans l'illégalité en refusant de nous faire vacciner. Nous sommes dans la légalité de notre choix médical. Et c'est ce choix médical, et c'est ce consentement libre et éclairé que nous devons absolument conserver et défendre pied à pied aujourd'hui, devant l'Assemblée nationale ou devant le Sénat où j'étais il y a une heure, où j'ai déposé en main propre à des sénatrices le texte et la liste des signatures de cette pétition. Qu'espérez-vous pour la suite ? Voilà, la suite de ce dépôt. Qu'espérez-vous pour la suite ? Vous déposez, et ensuite il y a un délai. Au niveau des procédures, comment ça se passe ? Alors, il y a plusieurs scénarios possibles. Soit les parlements prennent la mesure de la mobilisation qui est en train de se créer, et font tomber sur la table le poids, je n'aurais plus l'imprimant plus gros, mais ça aurait pris trop de papier, de cette mobilisation qui va croissante, et croyez-moi, ça n'est pas terminé, et stoppe le processus de vote de cette loi. C'est un espoir que nous avons, c'est un espoir que j'ai, à titre personnel, sinon je n'aurais pas entrepris cette démarche, parce qu'il s'agit de faire revenir à la raison les personnes qui nous gouvernent actuellement, et qui prennent des décisions pour nous, qui se prennent pour notre médecin, alors que ça ne nous met qu'un président de la République. Le président de la République n'a pas fait d'études de médecine. Ex-employé de banque. Ex-employé de banque, bon, voilà, nul n'est parfait. Ensuite, si ce texte est voté, que pouvons-nous faire ? Nous pouvons faire deux choses. La première, qui a fait un stage de troisième ici ? Voilà. Merci. Moi j'ai fait un stage de troisième, vous allez comprendre pourquoi je vous raconte ça. Pour faire mon stage de troisième, je voulais le faire dans la bibliothèque de la ville dans laquelle j'habitais. Je vous parle des années 90. J'ai donc écrit au maire de la ville dans laquelle j'habitais, « Monsieur le maire, pourrais-je faire un stage dans votre bibliothèque ? » Cette ville, c'était Grand-Quevilly. Et qui c'est qui était le maire de Grand-Quevilly dans les années 90 ? Laurent Fabius. J'ai donc écrit à Laurent Fabius, lorsque j'étais jeune adolescent dans les années 90, pour lui demander humblement de prendre en compte ma demande. La prochaine étape, c'est d'écrire humblement à Laurent Fabius, de prendre à son tour ses responsabilités, si les députés et les sénateurs n'ont pas pris la mesure du péril au seuil duquel nous sommes, et de lui demander de prendre ses responsabilités et de ne pas se contredire par rapport à ces décisions du 5 août 2021. Je l'espère. Je l'espère sincèrement. J'ai foi en l'homme, malgré tout. Je parle de l'homme en général. La deuxième chose que je pense que nous pouvons faire si cette loi était malheureusement votée, c'est une forme de résistance passive. Cette loi, outre qu'elle est scandaleuse, elle est aussi ridicule. Elle est ridicule pour des raisons scientifiques. Elle est ridicule pour des raisons citoyennes. Elle fait rire jaune, je vous le concède, mais elle est ridicule. Comment peut-on prendre au sérieux une mesure qui est associée actuellement, pour réduire la propagation de Micron, à l'interdiction de manger du pop-corn et de consommer debout ? Ce sont des mesures infantilisantes. Le pop-corn, manger, manger, assis, c'est drôle. Mais c'est tout aussi infantilisant que le pass vaccinal. C'est humiliant. C'est humiliant. Donc, jouons le jeu jusqu'au bout. Voyons voir si on imposait le pass vaccinal, ne serait-ce que pour aller aux toilettes. Imaginez demain que tout le monde vous demande votre pass vaccinal pour promener votre chien, pour mener la moindre activité quotidienne, pour faire votre marché. C'est ridicule. Nous devons rire. Et nous devons aussi leur opposer notre rire à leur sérieux et à leur peur. Comment ? Et au climat anxiogène. Comment ? Comment, c'est à vous de choisir. C'est à vous de le trouver. Il y a plein de moyens. Je ne sais pas dessiner des sourires ou des rires sur vos masques, mais il y a plein de moyens. Nous avons des moyens pacifiques de résistance. Nous n'avons pas... À quoi servirait-il de... Excusez-moi. À quoi servirait-il tout à coup de provoquer des émeutes ? Ce n'est pas ça. C'est ça qu'ils sachent, en fait. J'ai une question. Qu'est-ce que l'on fait d'une information ? Il n'y a pas des pacifiques ? Il n'y a pas des pacifiques ? Non, quoi ? Merci. Je me fais n'importe quoi. Je me fais n'importe quoi. Ce n'est pas un pass sanitaire, c'est un pass sanitaire. Alors, ça, c'est le deuxième démarcité. Merci. Merci, monsieur. Merci d'avoir venu ici. Je suis depuis longtemps. Merci à vous. Est-ce que je peux vous remettre l'un de ces exemplaires ? Oui, volontiers. On est en suspension de séance. C'est abominable. Jusqu'à quelle heure ? Au moins que je sauve l'honneur. Jusqu'à quelle heure ? C'est abominable. Jusqu'à quelle heure ? Alors, je préfère ne pas répondre pour des raisons personnelles. Bravo, monsieur. Je ne serai peut-être pas ici, mais je serai quelque part. Evidemment. Je vous laisse la remettre à qui de droit ? Oh là ! J'en ai une autre pour les autres parlementaires, mais... Est-ce que vous me permettez de la montrer en prenant la parole sur l'amendement ? Bien sûr, allez-y. Bien sûr. Elle est là pour ça. C'est terrible, ce qui se passe. Montrez l'intérieur, montrez les noms. Merci. Il n'a plus vu d'autres aussi. Bravo ! Est-ce que je veux dire quelque chose, une sorbitante ? Non, je ne peux pas. Comme vous voulez. Vous gardiez la vedette. En plus, ce n'est pas une affaire politique au sens... Non, c'est une affaire citoyenne. Je vais vous dire, c'est absolument dramatique ce qui se passe. Là, il faudrait retirer le texte. Il faudrait retirer le texte. Je vais juste la remontrer. Il faudrait retirer le texte, parce qu'après la parole du président de la République, le texte apparaît comme ce qu'il est. C'est un peu d'emmerde. Mais la plupart des groupes vont reprendre le travail, alors qu'on pourrait vous dire. Merci pour votre... Voilà, en tout cas, je peux vous dire qu'il y en a quelques-uns. Il y a quelques parlementaires. Mais il n'y a pas que des parlementaires. Je ne suis pas le seul. Et il y en a d'autres. Il y a d'autres parlementaires. Monsieur Dupont-Aignan, si. Il y en a d'autres. Il n'y a pas que moi, il y en a d'autres. Simplement, nous sommes quelques gouttes d'eau dans un océan. Mais rassemblez-vous. Rassemblez-vous. C'est une cause apolitique. C'est une cause apolitique. Oui. Alors, là, nous avons les signatures à la date de lundi, donc près d'un million deux cent mille personnes. Mais nous approchons actuellement des un million trois cent mille, je crois. Pardon ? Alors, là, je l'ai remise tout à l'heure au Sénat. J'étais au Sénat en début d'après-midi. J'ai deux exemplaires, donc, que je remets... Je vais me servir de vous comme coursier. J'espère que vous me pardonnez. C'est le plus beau coursier qui puisse... Il remet en ce moment. Donc, je vais en remettre une, en fait, au chef de la majorité et à la présidente de la commission des lois. Et je vais en remettre une, en fait, par... En fait, la voie officielle à l'ensemble des chefs de groupes parlementaires. Là, vous allez ensemble, personnellement, déposer... Là, j'y vais dans un instant. Vous allez faire changer les choses, cette question ? Mais j'ai répondu. J'ai répondu à cette question. J'espère qu'elle va faire changer les choses. Elle doit... Je ne pense pas qu'elle fasse changer quelque chose aujourd'hui même. Mais elle doit servir de prise de conscience. Parce que ce projet de loi n'est pas un projet de loi sanitaire. C'est un projet de loi anti-citoyen. Qui va organiser une discrimination systématique entre les Français dans un proche avenir. Et les gens qui nous regardent doivent comprendre que, même s'ils sont vaccinés... Et je tiens à préciser, je ne sais pas combien, évidemment, mais énormément de gens qui ont signé cette pétition sont des gens vaccinés. Ce sont des gens double vaccinés. Ce sont des gens triplement vaccinés. qui prennent conscience qu'ils vont être, en quelque sorte, déchus de leurs droits sociaux. Parce qu'ils ne font pas de dose de rappel. Pour X raisons. Soit parce qu'ils ont des problèmes médicaux. Soit parce qu'ils n'ont pas envie. Soit parce qu'ils estiment que, tout simplement, il n'est pas normal qu'une injection médicale conditionne leur vie sociale. Je vais rue Aristide-Briand, à l'endroit où on remet officiellement les documents de l'encourage. Merci. Merci à vous. Je vais juste vous le dire. Merci vraiment. Merci à vous, monsieur. Vous me donnerez des coordonnées, parce que j'ai souvent cherché à vous joindre. Impossible. D'accord. Vous avez montré son séance, monsieur Jean-Aignan ? Comment ? Vous avez montré son séance ? Oui, lors d'un amendement. Je vais vous juste dire en guillet que votre pétition va atteindre 1 000 000, 1 000 000, 1 000 000 625. D'accord. Merci. C'est ça augmente. C'est quand vous allez laisser en place la pétition ? J'y vais là, maintenant. Non, mais la pétition, c'est toujours actif. Bien sûr, la pétition est toujours active. Vous pouvez toujours signer. D'accord. Oui, c'est ça. Jusque quand ? Vous, dans 5 minutes, j'irai déposer la pétition. Merci à vous, vraiment. Merci, merci. Merci, hein. Il a dit tout ce qu'avant, là, lui. Voilà. Allez, vous allez en direct. On est en direct. Je vous en prie de partager ce live. Vous êtes qui, pardon ? D'accord, mais vous permettez juste que je réponde aux questions de... D'accord, mais je réponds juste aux questions de madame. Alors, en quelques mots, qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui de porter cette pétition qui rassemble plus d'un million deux cent mille signatures à l'Assemblée ? Quel est votre but aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous voulez ? Mon but, c'est de faire prendre conscience, en fait, à nos élus à qui cette pétition est avant tout adressée. Ils ont aujourd'hui une responsabilité devant le peuple français, mais aussi devant l'histoire, de ne pas voter une loi qui est fondamentalement liberticide et qui instaurerait un système de discrimination pour des raisons médicales. Est-ce que vous pensez qu'une telle pétition peut avoir vraiment un impact sur cette loi qui est en train d'être discutée ? Je l'espère, parce que cette pétition a reçu en dix jours, dix jours après son lancement, plus d'un million de signatures, ce qui est quelque chose de tout à fait inédit dans l'histoire de la Ve République. Et alors j'ai entendu des politologues dire « Oui, mais un million, ce n'est pas tant que ça. » Un million deux cent vingt-deux, six cent vingt-deux. En réalité, c'est considérable en si peu de temps. Je précise une fois encore que ça n'est pas terminé. Et c'est un élan qui est à prendre en compte et qui, surtout, je le répète, n'est pas du tout un élan anti-vaccin. Les gens qui ont signé cette pétition sont vaccinés ou pas. Une dose, deux doses, trois doses, ce sont avant tout des citoyens. Et quand M. Macron nous dit qu'il va emmerder les non-vaccinés, ne vous faites pas prendre piège. Ce ne sont pas les non-vaccinés qui vont être emmerdés, ou plutôt pas seulement. Ce sera l'ensemble des citoyens français à partir du moment où ils n'accepteront plus de faire leur dose de rappel dans une échéance très proche. Justement, ces propos d'Emmanuel Macron, qu'est-ce que ça indique pour vous dans le contexte actuel ? Ces propos d'hier sur qui veut emmerder les vaccinés, que les irresponsables ne sont plus les citoyens ? Alors, M. Macron est à la fois dans une logique de maintien de la peur, je trouve, puisque ce qui maintient le non-sens aujourd'hui dans lequel nous nous sommes d'un point de vue sanitaire, c'est la peur. C'est la peur, et cette peur est aussi partagée par énormément de scientifiques et d'hommes politiques qui n'osent plus dire tout haut qu'en fait nous sommes sur la mauvaise voie, parce qu'ils ont peur d'être blacklistés, et c'est ce qui arrive. Et M. Macron est surtout dans une logique de polarisation de la société française. Il n'est pas dans une logique de rassemblement. Nous ne devrions pas aujourd'hui parler des Français simplement en termes de vaccinés ou de non-vaccinés. Nous sommes tous Français, nous avons tous les mêmes droits et les mêmes devoirs, mais ces devoirs ne doivent pas être anticonstitutionnels. Et le devoir que peuvent faire passer M. Macron, M. Castex et M. Véran, actuellement, est anticonstitutionnel. Et j'espère que les parlements, c'est-à-dire le Sénat et l'Assemblée nationale, ouvriront les yeux sur l'anticonstitutionnalité de ce projet de loi, de ce danger social aussi que ce projet de loi représente, et ils mettront un coup d'arrêt immédiat. Et si ce n'est pas le cas, ce sera au Conseil constitutionnel de prendre ses responsabilités. Est-ce que vous pouvez me montrer la position sur l'occasion ? Donc, vous avez là le texte adressé à nos députés et à nos sénateurs. Et vous avez ensuite 1,1 million de 100 000 noms des signataires. Alors il n'y a pas leurs adresses mail. Et justement, cette pétition a été réalisée sur Internet. Comment être sûr qu'il y a vraiment 1,2 million de 100 000 personnes ? Alors, comment en être sûr ? Eh bien, en fait, nous avons fait l'objet d'attaque. Et effectivement, si la plateforme qui héberge cette pétition n'avait pas réagi, nous aurions en réalité beaucoup plus de signatures. Donc en fait, il y a des moyens très simples. Moi, je vous avoue, je ne suis pas technicien, mais je fais entièrement confiance aux lignes bouges, en fait, pour vérifier la véracité des signatures. Et je sais qu'aujourd'hui, ils sont dans une telle logique de prudence qu'il est possible que si vous signez aujourd'hui, votre signature ne soit pas prise en compte parce qu'il y a du temps, en fait, pour vérifier que vous êtes un vrai citoyen qui signe et pas un robot. Et une dernière chose, ces restrictions vont s'appliquer essentiellement sur le territoire français. Vous êtes résident en Suisse. Pourquoi avoir lancé cette pétition ? Je suis citoyen français. Je suis résident en Suisse, mais je suis citoyen français. J'ai toute ma famille en France. Je viens très régulièrement travailler en France. La France est mon pays et je n'ai pas envie de voir mon pays, qui est le pays des droits de l'homme, devenir un pays discriminant les citoyens pour ces données médicales. Merci beaucoup. Merci à vous. Depuis 2020, je suis psychothérapeute corporel et j'essaie de mettre sur les réseaux sociaux des protocoles pour faire sortir les gens de la sidération et du figement dans lesquels ils sont plongés. Et donc, je suis un petit psychothérapeute, donc je n'ai pas les moyens, je ne suis pas connu, mais j'ai fait mon boulot, j'ai fait ma partie pour essayer d'amener sur les réseaux des protocoles, de la respiration, des moyens naturels, du yoga, il y a plein de choses à faire pour que les gens puissent réfléchir. Le fait que la sidération et la peur, on parle beaucoup de peur, ça contraint le système nerveux et donc les gens n'arrivent plus à réfléchir correctement à cause de la sidération. Et donc, c'est pour ça qu'ils suivent bêtement, sous la peur, les ondes de vaccination. Et j'ajoute, s'il y a encore quelqu'un qui m'écoute ici, Oui, oui, tout à fait. J'ajoute que la peur est immunosuppressive. Voilà. Non, c'est beau, non, c'est beau, tout de suite. J'aimerais laisser beau, ma carte de visite. Je vous rappellerai, j'essaierai de vous envoyer un mail, enfin moi, je voulais, c'est portable. Entendu. Ou un téléphone, je vous envoie un mail, peut-être quand tu vas en parler. D'accord. Ça serait bien de le divulguer, c'est mon lien, pour les Français. D'accord. Je vais déposer. Merci, pour votre place. C'est ça, tu veux dire ? De la police, dit-il. Oui, non, mais pour remettre la pétition, vous débrouillez avec toi. Pardon, 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 pardon. 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 Je vais arrêter de me pousser, ça, ça va bien aussi. Oui, il faut aller devant. Non, je suis mettant. Je suis mettant. C'est l'autre côté. 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 Pardon. Il faut faire demi-tour. Il faut faire. On fait demi-tour ? Bon, essayez de l'accompagner pour déposer la... Alors, je vais déposer le texte à l'Assemblée. On va passer par ici. D'accord. Donc, on avance de ce côté pour accompagner ces personnes à déposer. Ne me sème pas. D'accord. Actuellement, on en a 1 200 000 le temps avec nous. Là, je souhaite le remettre pour au service de la famille. Évidemment, on n'a pas eu des... On est nassé. Liberté ! On est pour député. Attention, les propagandises sont là, faites-moi ! Je vais lire la lettre, je l'aurai adressée et qui a été paraffée par un million de compétences français. Quelle est votre réaction au propos des présents de la République qui peut dire que je ne suis pas en train de trouver ? Ma réaction, je ne suis pas surpris. Mais je pense une fois de plus que M. Macron, en fait, tente de polariser notre société. Et a créé deux classes de citoyens. Une classe de citoyens vaccinés et une classe de citoyens non vaccinés. Mais nous sommes tous français. Et nous avons tous les mêmes droits, quels que soient nos choix médicaux, en réalité. Voilà. C'est une classe de médecine, là-bas ? Oui, bien sûr. La loi est en train d'être... Par ici. Hé ! Donc, on accompagne la personne pour déposer les signatures. Et la police, ils ne le laissent pas passer. 10 par petits groupes, de 4 ou 5. Donc, les 4 groupes en croyés, c'est pas... Allez, 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 allez. Alors, allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Stop, stop, stop ! Hé, hé, messieurs, vous n'avez pas besoin de me brutaliser comme ça ? De prendre 4 ou 5. Oui, mais... Donc là, il y en a déjà 5 groupes en croyés. Vous n'avez pas besoin de me brutaliser comme ça ? Ça ne sert à rien de forcer, vous ne allez pas marcher dans la rue. Voilà, je vais l'accompagner. Je vais courir un peu, parce que c'est bête. Ils nous demandent d'aller par 4, de sortir par 4, par 2. Putain, arrêtez, quoi. Pardon. Vous avez raison de le préciser. En tout cas, merci aux 1.500.000 personnes qui ont signé pour nous. Merci d'être là pour nous. Je vous en prie. Oui, bonjour, monsieur, je viens de vous remettre un document adressé aux parlementaires, aux chefs des groupes parlementaires. Merci. Vous savez, tant que la poste fonctionne dans un pays... Oui, pour la pétition, ça va être actif jusqu'à quand ? Jusqu'au retrait de la loi. D'accord, ok, d'accord. C'est ce qu'au retrait de la loi. Si elle passe, la pétition sera toujours en ligne. D'accord. Vous êtes opté ? D'accord. Vous êtes opté, je crois. D'accord. Alors... Derrière vous. Ah, bah, merci, monsieur. Monsieur, là. Voilà. C'est le texte et les signatures de la pétition opposée aux cases vaccinales. Oui, très bien. Que nous souhaitons adresser aux... Aux parlementaires. Aux parlementaires, exactement. Très bien. Merci, monsieur. De rien. Bon courage. Oui, merci. Au revoir. Bravo. Bravo. Alors, les émotions, une sensation de... Bravo. Eh bah, mon sac est beaucoup moins lourd. Ouais. Mais la responsabilité reste importante. Aujourd'hui, il se trouve que je suis le porte-parole de ce million, deux cent mille signataires. Messager, plutôt. Messager, si vous voulez. Mais songer qu'en fait, ce million, deux cent mille de personnes a aussi signé pour l'ensemble de la population en réalité. Parce qu'ils ont signé pour que nos garanties, pour que nos droits à tous soient garantis. Et pas seulement les droits d'une partie de la population contre l'autre. D'accord. D'autres questions ? Est-ce que vous, vous êtes sans indiscrétion, mais votre statut vaccinal, vous avez déjà été vacciné ou... ? Si j'étais déjà vacciné dans ma vie ? Non, tu as une question pour te lire. Pas de réponse. Alors, en fait, vous voyez, le fait que vous, vous puissiez me poser une question comme ça, ça montre le déportement progressif qu'il y a dans la société. Puisque c'est une donnée médicale. Et une donnée médicale, elle doit être... Elle doit rester intime et surtout adressée aux médecins qui vous suivent. Et pas à n'importe qui dans la rue. Vous n'êtes pas n'importe qui, je le sais bien. Mais... Vous vous posez la question ? Parce qu'il y a des gens qui sont vaccinés et qui sont contre l'instauration de ce passif vacciné. Bien sûr. Il y a... Alors, depuis que j'ai lancé cette pétition, j'ai reçu vraiment énormément de messages de soutien. Et de messages de soutien très émus, d'ailleurs, de personnes qui sont vaccinées, qui sont doublement, triplement vaccinées. Et qui ne veulent pas, en fait, être enfermées dans une logique de dose de rappel vaccinale sans fin. Donc... Dépression, vous en avez eu ? Oui. À part de quoi, des politiciens, des médecins ? J'ai eu... J'ai eu des pressions de tous ordres. J'ai eu des pressions informatiques. Puisque, bon, vous le savez, le site de... Enfin, la pétition elle-même a été hackée plusieurs fois. C'était des attaques croissantes et de plus en plus sophistiquées. Mais mon site personnel, aussi, a été attaqué, mon site internet, parce que j'écris une lettre qui s'appelle Alternative Burnet. Mon site a été attaqué deux fois. Mais, je vous dis ça, ça date d'il y a deux jours. Précisément, au moment où je publiais un texte sur les discussions du projet de loi actuellement à l'Assemblée Nationale. J'ai... J'ai aussi été l'objet d'une campagne de désinformation de la part de certains médias. qui a non seulement enfilé quelques mensonges, sans parler de business, et ils se reconnaîtront. Mais aussi, enfin, complètement... Enfin, tirer des conclusions tirées par les cheveux, en fait. D'accord. Donc, c'est très blessant à titre personnel, parce que je suis... Enfin, j'aurais très bien pu être à votre place, moi, aujourd'hui. Enfin, je suis là devant vous aujourd'hui, mais si je n'étais pas là, ce serait quelqu'un d'autre. C'est évident. Et voilà. Et bon, voilà. Enfin, j'ai des enfants, j'ai une famille, j'ai des amis. Et tout à coup, le fait de me retrouver un peu... Beaucoup... Traîné dans la boue, c'est honteux. Et tout ça, pour parler de moi, au lieu de parler de la pétition et de ce qu'elle défend. Je peux vous poser une question, Renard ? Merci, monsieur. Je peux vous poser une question ? Oui. Pourquoi vous pensez que, depuis le début de cette affaire, en 2020, les principaux médias n'ont pas valorisé le boostage ou le développement du système immunitaire ? Ils n'ont que focalisé sur les vaccins. Évidemment, les traitements, ils les ont dénigués. Pourquoi pensez-vous qu'ils n'ont pas voulu parler de plein de choses, du yoga, de la respiration, de plein de techniques naturelles qui permettraient de booster le système immunitaire des gens ? Encore une. Et qui permettraient donc de faire face à cette épidémie, finalement. Parce que ce ne sont pas des médecins, ce sont des problèmes compliqués. Donc les politiques, que cherchent-ils ? Ils cherchent à avoir des réponses simples à des problèmes compliqués. Et ils ont cru avoir une solution simple par le vaccin, qui est un outil, qui est un outil utile, mais qui n'est pas un outil parfait, et qui n'est pas le seul outil. Et notamment le fait que le gouvernement ait complètement écarté la question des traitements quand on est effectivement malade est très problématique. Puisque là, on est en train de mettre sous traitement 67 millions de Français. Parce que se faire inoculer un produit médical régulièrement, ça s'appelle un traitement. Et quand on prend un traitement, ça veut dire qu'on est malade. Donc le gouvernement prend l'ensemble de la population française pour 67 millions de patients. Et ils ont caracté non seulement les traitements, mais les mesures préventives aussi. Parce qu'ils ne boostent pas le système immunitaire. Absolument. Pourtant, il y a des solutions très simples et connues que même l'Académie de médecine a voulu mettre en avant, comme la vitamine D, le zirac, etc. Pourquoi ils ne le font pas ? Et que faisiez-vous avant cette pétition ? Est-ce que vous avez un parcours politique ? Un parcours politique, non. Vous avez été exposé médiatiquement, je veux dire ? Non, enfin... Vous êtes avocat, médecin ? Je ne suis ni avocat, ni médecin. Je suis éditeur spécialisé dans le domaine de la santé. D'accord. Donc vous vous parlez quand même... Ah oui, je connais bien ce sujet, oui. Et est-ce que vous connaissez des médecins, des professionnels de santé, parmi ceux que vous éditez, qui ont pu témoigner contre ces mesures ? Bien sûr, je vous en reconnais beaucoup. Enfin, il y a notamment Michel Delorgerie. Vous connaissez Michel Delorgerie ? Vous me présentez ? Enfin, je ne vais pas tous les citer, parce que je pense que ça va les mettre un peu mal à l'aise. Puisque aujourd'hui, quand on est médecin et qu'on se prononce contre les mesures gouvernementales, en fait, on a le risque, soit de se faire radier de l'ordre, soit de se faire attaquer par le gouvernement. Et vous, en tant qu'éditeur, vous prenez un risque aussi, économiquement ? Je ne sais pas. L'amière me le dira, mais si j'avais réfléchi en termes de risque, effectivement, je n'aurais pas mis rembourser cette pétition. Merci à tous. Merci à vous. Bravo pour votre travail. Merci beaucoup. Je vous contacterai. Pardon. Merci. Donc, merci à vous tous de partager ces lives. On se trouve ici, à l'Assemblée nationale, pour les dépôts. On était assez nombreux là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne sais pas. Il y a les gendarmes qui arrivent sûrement pour nous dégager d'ici. Sûrement pour nous dégager. Et la plupart des gens qui sont ici, on n'est que des journalistes. La plupart de qui... Oui. Oui. Donc, je vous invite à vous tous à partager ces lives. C'était un dépôt pour une demande de non au pass vaccinal. Non au pass vaccinal. Il y a plus d'un million de signatures. Plus d'un million de signatures pour dire non, pour dire basta. Qu'est-ce qui se passe ? Voilà, ils sont un peu énervés, les garçons. Ils sont un peu énervés. Ils vont nous nasser comme d'habitude. On était dans la place, on était nassés. Et là, ils vont nous dégager. Voilà. On avait passé une main propre. On a donné une main propre. Voilà, c'est une façon de lire parce qu'on a accompagné ces personnes qui étaient en charge pour la signature. Donc voilà, on est là, on se bat et évidemment, on ne lâchera pas l'affaire, on ne lâchera pas notre liberté et notre santé. Parce que nous, ce qu'on demande, moi, ça fait longtemps que je manifeste pour les soignants et les hôpitaux, ce qu'on demande, c'est des moyens. Alors, excusez-moi, mais on a Rouen marché dans la rue, je crois. Qui est à la manœuvre, là ? Excusez-moi. Parce qu'on a Rouen marché dans la rue tranquillement, je crois. On a encore un pays libre, enfin, à moitié. Donc, évidemment qu'on va se battre contre ce pass vaccinal, contre le pass sanitaire encore et toujours. Voilà, qu'est-ce que je voulais te dire ? Macron nous a tous insultés hier, il n'a pas insulté que les non-vaccinés... Ce ne sont pas des propos d'un président, n'est-ce pas ? Non, un président, il n'a pas le droit de dire ça. Voilà. Il n'a pas le droit. Ce n'est pas qu'il ne peut pas, il ne voit pas, il n'a pas le droit, c'est interdit de dire ça. Il est présent pour les Français. Il est présent pour les Français. Messieurs, dames, messieurs, dames, on avance, s'il vous plaît, vous remontez la rue. Vous ne touchez pas. Les gars, Charlie, on se désengage, on laisse la place à le faire, bravo. Tout le monde est tranquille et puis ça ne va pas. Il va falloir redescendre un peu. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise, Mike ? On est là, on se bat et puis... Vous êtes samedi dans la rue, quoi ? Samedi, évidemment. Comme tous les samedis. Je pense que ce samedi-là, ça va être un samedi plus spécial. Toutes ces dictatures qui sont en train de vouloir nous s'en mettre, il faut s'ébattre encore plus. Le pouvoir est autoritaire. Maintenant, c'est un fait. Il ne faudrait pas qu'il verse dans le totalitarisme. Ça peut être un danger. Maintenant, c'est au peuple aussi d'investir la rue, de sortir. En France, c'est toujours comme ça que ça s'est passé. On se bat pour nos droits. On se bat pour notre liberté. On se bat pour l'égalité. On se bat pour la fraternité. C'est maintenant qu'il faut le faire. C'est maintenant qu'il faut sortir. En étant, évidemment, dans la raison. Je ne suis pas du tout dans l'émotion par rapport à tout ça. Il faut garder raison. Mais il faut comprendre qu'il faut se battre pour ce qu'ont conquis les anciens il y a plus de 200 ans. Et voilà, il va falloir continuer à le passer. C'est le seul mot d'ordre. De toute façon, on ne peut pas faire confiance à Macron. Et évidemment que si on n'arrive pas à le faire partir avant le 10 avril, j'appelle moi personnellement à se réunir avec l'Union Populaire. et qu'on forme quelque chose de solide avec un programme cohérent et une sortie politique positive. Je pense qu'on en a tous les moyens. Le peuple français en a tous les moyens. Maintenant, il faut y aller. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée. À samedi. Donc voilà, ils nous sont chassés du coutu de l'Assemblée nationale. Vous pouvez voir les herjets qui sont là, les civils, les gendarmes qui sont un peu plus loin. Normalement, on a les droits de se mobiliser, de marcher. Mais là, on n'a plus les droits à rien du tout. Donc je vous invite à vous tous à me soutenir. Vous avez les liens de mon Tipeee dans les descriptifs de mon live. Et je vous invite à vous tous à me soutenir pour pouvoir être sur le terrain en direct comme il faut. J'espère que quand même les députés et les sénateurs ne sont pas des criminels. Donc une fois de plus, il y a leur nom, mais il n'y a pas leur adresse. Et je pense, c'est ce que j'ai fait en tout cas, quand on a des convictions, c'est ce qu'on a. Vous savez, quand on signe une pétition, il faut s'attendre à ce que la signature, à un moment, soit visible. Parce que c'est ce qui garantit la validité de la pétition. C'est de garantir que ce sont des vrais citoyens. Donc là, c'est un document que nous nous adressons aux représentants du peuple pour leur prouver que ce sont des citoyens qui sont opposés à ce projet. Monsieur, vous pouvez-vous poser une question ? Excusez-moi, il y a un truc qui me tarot. Je trouve qu'il y a une mesure sur les termes, parce qu'on parle de passe vaccinale. Or, qui dit vaccinal dit vaccin. Or, ce n'est pas un vaccin, c'est une injection expérimentale. Et donc, on demande à l'ensemble des Français et l'ensemble des citoyens mondiaux de se prêter à une expérimentation médicale dont on ne sait ni les effets à court terme, ni les effets à long terme. Et je trouve que c'est déjà une induction, une erreur, de ne pas parler de passe vaccinale, alors qu'il s'agit d'un passe pour être un cobaye expérimental. Donc déjà, rien que dans le terme, on trompe les gens. Les gens pensent qu'ils vont être soignés, sauvés, alors qu'en fait, ils ne vont qu'être que ces termes, c'est comme on est dans Orwell, la guerre, c'est la paix, etc. C'est pour votre bien qu'on agit. Or, on sait très bien que ce terme dont on abuse, c'est un abus de langage. Rien que là-dessus, je trouve qu'il faudrait se battre, parce qu'on n'a pas le droit de tromper les gens de la sorte et d'employer des mots pour des autres, des mots qui n'ont pas leur place là. Il y en a plus en plus. Votre prénom ? La définition de vaccin a été modifiée. Votre prénom ? Moi, je m'appelle Florence. Merci beaucoup. Votre réponse, qu'est-ce que vous souhaitez ? C'était pas une question. Oui, nous avons compris. Donc voilà, on va les laisser, parce que là, il y a des gens qui vont lui poser la même question. Mais écoutez, on est là un peu, il y a certains citoyens qui vont rester là, qui vont tourner un peu, puisqu'il y a eu une convocation. Je vais essayer de tourner les images. Il y a eu une convocation, un appel en fait, à venir se rassembler à côté de l'Assemblée nationale pour demander au monsieur le président pourquoi il a parlé comme ça, au peuple, pourquoi il a haussé parler comme ça. Ce ne sont pas des propos d'un président déjà. Donc, et on a profité aussi pour soutenir ces personnes qui ont aussi demandé des signatures pour dire non au pass vaccinal. Donc voilà, on est un peu prêts pour ça. Désolée le mot d'autre, je l'ai lancé encore comme ça, en vitesse. Désolée, désolée. Mais bon, l'action c'était ça, c'était à l'arrache un peu. La personne, il est arrivée et on a dû les lancer comme ça. Je suis désolée. Par contre, je vous invite à vous tous à partager ces lives avec tous votre contact. Je vous invite aussi à liker, à commenter les pages, à vous abonner à toute notre page, sur YouTube et notre chaîne, c'est survécu maintenant. Dès que les autres, VQ normal et VQ2, ils nous ont supprimés. On a vécu, trop officiel, qu'on est censuré jusqu'à le 15 mars pour 90 jours. Donc maintenant, on a créé, survécu. Donc je vous invite à vous tous à partager, à vous abonner, à liker, à relayer les informations parce que c'est très important. Si vous pouvez y aller, si vous ne savez pas signer ces pétitions, vous avez encore le temps de les faire. Vous pouvez y aller sur le site, y aller et signer sur ces pétitions-là. C'est très important pour nous tous. Donc voilà les amis, je vous invite à vous tous encore une fois, je vous demande de les faire, d'aller sur le site et signer ces pétitions. Merci les modérateurs. Je vais couper mon live. Là, on se trouve un peu éparpillé parce que bon, les gendarmes, ils nous sont éparpillés un peu. Mais on verra qu'est-ce que ça donne. Je sais qu'il y a des gens qui sont assez déterminés, qui ne sont pas contentes avec les propos de Macron d'hier soir. Nous aussi, on les emmerde. Nous, les non-vaccinés, on les emmerde aussi. Donc voilà, on sera là. On va attendre s'il y a du monde. Et après, on sait qu'on risque une amende. Tant pis, une amende de plus. Ça sera une amende de plus. Mais on sera là pour le dire. Monsieur le Président, vous n'avez pas le droit de nous parler comme ça. Vous nous devez avoir du respect. On n'est pas des citoyens de 300 catégories. On est des citoyens. On vous paye votre salaire. Donc vous nous devez avoir du respect déjà. Si vous voulez qu'on vous respecte, vous nous devez du respect. Voilà. Je peux en parler beaucoup. Mais là, je préfère... Bah, j'ai une copain là. Et soutenir Norma aussi. Oui, surtout. Soutenir Norma parce qu'elle ne dort qu'une heure par jour. Oui, à peu près. Le week-end, une heure et demie. D'ailleurs, après, il faut qu'on se voit. Oui, oui, oui. Donc... Ça va ? Ouais. Je vous invite, encore une fois, à partager ce live. À me soutenir. Et je vous dis, peut-être, à bientôt. On ne sait jamais. Je vais rester dans les parages pour voir ce qui se passe. Merci à vous tous. Bah, je vais essayer là. C'est bon ? Les gens, ok. Ok, ça va. Donc, je vais... Je vais rester comme ça. Je vais couper ce live.